Depuis 2014, ce dragon d'acier se dresse sur la place de la ville d'Ebeveil, au Pays de Galles. Financé avec des fonds européens, il est le symbole de cette nation du Royaume-Uni, mais surtout, aux yeux de nombreux résidents, du mauvais usage fait des subventions de l'UE. Bénéficiaire de millions de livres destinés à des projets de développement, la zone a pourtant voté largement en faveur du Brexit. A partir du 1er janvier, elle devra compter sur d'autres aides financières délivrées par le gouvernement britannique. S'il y a quelque type de subvention que ce soit, j'espère qu'elles auront un meilleur usage cette fois. Parce que la décoration pour laquelle ils ont dépensé ces fonds n'a pas été bien acceptée. Et nous autres, nous pensons que c'est juste du gaspillage d'argent. Autrefois bassin prospère de l'acier au Royaume-Uni, la région a été durement touchée par la fermeture des mines dans les années 80, puis de ses fonderies au début des années 2000. Les fonds structurels européens ont largement contribué à revitaliser le centre-ville et à soutenir des projets sociaux liés à l'emploi ou à la formation. Mais pour les partisans du Brexit, leur perte est un mal pour un bien qui pourrait forcer Londres à regarder dans leur direction. Je pense que le gouvernement doit changer sa manière de penser. Maintenant que l'Union européenne ne sera plus là pour nous jeter de l'argent, nous allons devoir trouver notre propre manière de le faire. Et la seule manière pour que cela se produise, c'est que le gouvernement s'intéresse à de petites villes comme celle-ci et se rende compte qu'il faut investir. Sur le site des anciennes aciéries s'élève désormais un centre éducatif en grande partie financé par l'UE où des jeunes de 16 à 19 ans apprennent l'ingénierie ou la mécanique. Le gouvernement de Boris Johnson a promis un rééquilibrage financier pour des régions comme celle-ci. Mais la perte des fonds européens provoque de l'inquiétude. Je pense que la principale différence sera dans le niveau de financement. Je m'attends à ce qu'il y ait moins d'argent disponible pour nous. Donc nous allons devoir nous concentrer beaucoup plus sur ce que nous faisons et sur ce que seront ses bénéfices. À un mois de la sortie du marché commun, et alors que les négociations entre Londres et l'UE piétinent toujours, Ebevel a tendance à voir plus sur ce que cette nouvelle indépendance signifiera pour elle.